Musique 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 Une petite perdigone avec une bille argentée, une noire et une cuirouge, et on va voir ce que ça donne, on appellera attention à l'arbre qui est là, parce que là, il y a un petit voilà, hopp, une truite avec la perdigone, donc on a pu constater qu'en sèche, elle n'était pas montée, mais qu'en un, ça l'a pris, voilà, hopp, grande différence, elle est là, hopp, encore une, voilà, voilà, les petites truites de la de l'air, voilà, je suis sur un beau plat, là, il vient d'avoir quelques bobages, je suis donc cassé en petite olive, voilà, petite olive avec un fil, un bas de ligne en 10 centièmes, pour être pêché un peu plus fin, hopp, là, là, il y a eu un gobage, la mouche est passée juste après, on va essayer de pêcher ce gobage, on n'est pas bon, on va laisser descendre quand même un fil, un fil en 10 centièmes, un fil en 10 centièmes, pour être pêché un peu plus fin, peu plus fin, même, on sait jamais ! voilà une belle truite de la turc belle truite fario de la turc puis en un pas sûr que ce soit la retuite de la turc j'ai l'impression que c'est de la truite de remise ça regarde bien c'est la truite de remise alors c'est une belle truite c'est la truite encore une belle truite là aussi je crois que c'est une truite d'élevage c'est bon c'est quand même un beau poisson un beau poisson qui fait quand est vraiment bien d'audi qui fait ses 35 facets belle truite de la turc et qui est reparti je termine sur un beau coup c'est bien toujours pareil en inf cardigone magnifique poisson un très beau poisson ah ouais très très beau je sais pas combien elle peut faire mais déjà les belles tu es dans ce trou là en dessous du pont j'espère qu'il va pas se décrocher ça va les belles hop il y a ici les mers voilà une truite magnifique ah ouais et voilà je sais pas combien elle peut faire mais au moins 45 je vais essayer de la prendre délicatement pour la montrer ça va dire que on 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 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai encore loupé, de belles ombres. Hop là, c'est là, il est reparti. Loupez une fois, il ne revient pas. Au moins de changer de mouche. C'est pas vrai. Deux fois loupé. C'est quoi ça ? C'est un ombre. Un ombre ? Ouais. Un ombre, voilà. Hop. Alors, toujours détendre un peu le fil, parce qu'il ne faut pas éviter de casser. Ça glisse dans les mains, voilà. Donc là, il faut mieux avoir l'épuisette, parce que c'est un poisson qui... Voilà, donc, comme je n'ai pas d'asillons, voilà. Alors, tu vois, regarde. Elle pose la canne. Il y a une belle nageoire, regarde. Ah oui, ça n'a pas des points... C'est pas comme la truite, hein ? C'est pas comme la truite. Ça n'a pas des points. C'est une petite gueule, hein ? Regarde. On essaie de le tenir, sans trop le brusquer. Regarde. Regarde. Regarde, la petite gueule. C'est pas comme la truite qui a une grosse gueule, tu vois ? Et là, il y a une nageoire un peu violette, comme ça. Ah ouais. Là. L'ombre, il faut vraiment l'oxygéner. Il faut vraiment qu'il reparte tout seul, parce que si tu le relâches dans le courant, et qu'il se met sur le dos, c'est fini, il crève. Voilà. Donc là, quand on le tient longtemps, quand les grosses ombres, etc., Faut vraiment prendre le temps de l'oxygéner et si possible le mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de courant parce que comme ça s'il se met sur le dos, on peut le reprendre.